On a observé en marge de ce sommet-là que la justice américaine a inculpé des Camerounais d'origine pour le financement ou pour leur participation à la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis 2016. La transition qui tranche un peu avec les positions antérieures sur ces sujets-là. Est-ce que les États-Unis ont changé de cap dans la vision, le traitement du dossier du NOSO au Cameroun ? Parce qu'avec l'ancienne administration, l'administration qui était un peu tenue sur le plan des affaires étrangères, et notamment l'Afrique par Tibor Nash, on a vu des sorties, parfois entre guillemets à la porte-pièce, des sorties, j'ai envie de dire, musclées, mais on ne note plus la récurrence de ces sorties-là. On a plutôt ces inculpations qui ont été annoncées. Est-ce que quelque chose a changé avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche ? Rodrigue, là-dedans, il y avait, je crois, quatre ou cinq questions différentes que vous venez de me poser. La politique des États-Unis sur la situation au NOSO n'a pas changé depuis. Nous avons toujours dit, sans interruption, que la seule possibilité pour résoudre la crise, c'est le dialogue, c'est des actions paisibles et que la violence ne va pas arriver à la paix. Donc, on est très, très heureux de ce qui a été annoncé ce week-end par le gouvernement canadien et aussi par quelques-uns des acteurs, qu'il y aura une continuation de la paix. Oui, oui, c'est ça. Et c'est très, très important. Donc, c'est quelque chose que nous avons soutenu depuis longtemps, depuis le début de la crise. Les arrestations que vous avez mentionnées aussi, ça marque, je crois, vraiment l'importance que nous mettons l'emphase sur une résolution paisible au NOSO. Ces trois gens qui ont été arrêtés aux États-Unis sont accusés d'avoir financé des actes de violence, de blanchiment d'argent et d'autres délits aux États-Unis. Et donc, notre système judiciaire a pris la décision de les arrêter et ils vont faire face à la justice américaine. Et on va continuer à voir s'il y a d'autres personnes qui ont fait des choses pareilles. Et si le système judiciaire américain arrive à un point d'arrêter encore plus de personnes, ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Est-ce qu'on peut arriver au transfert de personnes accusées d'avoir commis des crimes au Cameroun ou d'avoir financé des crimes au Cameroun ? Est-ce qu'on peut arriver à l'extradition des États-Unis pour le Cameroun ? C'est envisageable ? C'est prévu par la loi américaine ? Bon. Les trois personnes qui ont été arrêtées en novembre sont accusées d'avoir commis des délits des crimes aux États-Unis. Donc, c'est une autre loi qu'on utilise actuellement pour les jugés, pour les procès. Et si dans l'avenir, il y a un cas où quelqu'un est accusé d'avoir fait quelque chose ici au Cameroun, c'est pour les deux systèmes judiciaires de se communiquer entre eux pour voir ce qui serait possible. Merci. Merci. Merci.